Elle avait été exposée le mercredi 23 août dernier, lors de la finale de Woso Vacances, après avoir tenté de tricher à une épreuve. La petite a été l'objet de railleries sur les réseaux sociaux, sans pouvoir se défendre. À quelques jours de la rentrée scolaire, ce genre d'attitude a pour but de jeter le discrédit sur l'enfant et par conséquent créer un mal-être. Dr C.I., sociologue de l'éducation que nous avons rencontré, donne son point de vue sur la question. Il faut la mettre à la disposition des psychologues pour la suivre, pour qu'on puisse faire en sorte qu'elle ne tombe pas dans une sorte de dépression, parce que ces railleries qui vont montrer dans tous les sens risquent de porter durablement atteinte à sa personnalité. Et en ce moment-là, ce ne seraient pas les conséquences de la faute constatée, mais ce serait le fait que les réseaux sociaux vont véritablement créer une situation de lynchage permanente, et qu'elle, avec son âge, ce n'est pas sûre qu'elle puisse résister longtemps. Il invite par la même occasion les parents à prendre certaines dispositions pour accompagner les enfants pour une rentrée scolaire de qualité. Les parents, ils doivent venir comme l'arbitre pour aider l'enfant à relever, mais pas reprimander l'enfant qui est couché pour dire « tu as fraudé, tu as triché ». Non, on risque de créer une autre situation d'un point de vue psychologique. Moi, je ne suis pas psychologue, mais qui va avoir un impact durable et peut-être détruire la personnalité de l'enfant. C'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut faire en sorte que l'enfant prenne courage en elle-même, et à partir de là, on instaure un dialogue de confiance pour lui démontrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et pourquoi il ne faut pas faire telle ou telle chose. Notons qu'en Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire est prévue pour le 11 septembre 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo !